Bonjour à tous, vous êtes sur Fitness Logique Alors suite à ma dernière vidéo d'entraînement, vous avez été beaucoup à me demander de vous montrer mes autres séances Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi pour faire ma deuxième séance qui est ma séance B, haut du corps Comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, j'ai un split sur 3 jours où je fais 2 fois le haut du corps et 1 fois les jambes Et je recommence ce cycle pour avoir 6 entraînements par semaine et 1 jour de repos Et comme la dernière fois, je vous fais un petit voice over pour avoir encore plus de détails Allez, c'est parti ! Non, tant que je vous tiens, petit conseil pour ceux qui pratiquent le jeûne intermittent Ne faites pas des bronies au chocolat blanc le matin, je viens juste de claquer 304 Allez, c'est parti ! Je vous retrouve donc pour ce deuxième voice over pour la séance upper B On démarre avec une série combinée tirée poussée verticale avec un développé épaule halter en unilatéral Alors pourquoi je préfère cet exercice par rapport à un développé militaire à la barre classique ? Tout simplement pour deux raisons Déjà, ça me permet d'éviter d'augmenter le déséquilibre qu'il y a entre mes deux épaules suite à mes blessures Et en plus, ça me permet d'avoir un bon alignement de la tête pendant toute la durée de l'exercice Et c'est assez important pour moi Alors comme je vous l'ai dit, c'est des séries combinées et pas des supers sets Pour la simple raison que je me repose entre chaque série de chaque exercice Voilà, alors que quand vous faites un superset, généralement vous enchaînez directement les séries de différents exercices Ça c'est la première séance dans ma semaine avec une intensité qui est plus importante que la deuxième séance qui viendra un peu plus tard dans la semaine Je fais ce qu'on appelle une périodisation ondulatoire Je suis obligé de faire ça pour progresser maintenant Donc je mets plus lourd sur ma première séance et ensuite un peu moins lourd sur la deuxième séance J'ai travaillé un petit peu ma technique sur les tractions Donc j'ai baissé un petit peu le poids Là on a 28,5 kg pour 6 répétitions On enchaîne donc avec la deuxième série combinée qui est un tiré-poussé horizontal Le premier exercice étant le beige and fly C'est un peu comme un écarté à la poulie vis-à-vis A seule différence que je place mon épaule en rotation interne Comme vous pouvez le voir, je pivote ma main à 90 degrés et mes pouces se font face Ça permet un alignement des fibres du pectoraux Et donc un meilleur recrutement musculaire Pour cet exercice, pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, il faut faire attention Il suffit généralement de baisser un peu le bras Et de ne pas avoir un angle à 90 entre le buste et les bras Alors le deuxième exercice c'est un shoulder pull Tirage ou rowing haut en français C'est un super exercice pour l'arrière d'épaule, trapèze haut et moyen Comme vous pouvez le voir, je triche un peu l'exécution En me balançant un petit peu au début du mouvement Tout simplement pour ajuster la courbe de résistance à ma courbe de force En fait je suis plus faible à la fin du mouvement Et du coup j'accélère un petit peu le mouvement pour être sûr d'avoir une amplitude complète sur le mouvement Alors petit exercice bonus Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai les pecs en points faibles Donc j'ai rajouté un petit peu de volume en rajoutant tout simplement un autre exercice Donc c'est des pompes lestées, c'est vraiment un super exercice Je les fais sur les anneaux parce que je les ai à disposition Et que ça me permet d'avoir plus d'amplitude Sans mettre de contraintes sur mes articulations Parce que mes mains peuvent bouger librement Il faut savoir que les pompes c'est vraiment une super alternative Aux autres exercices de développer, développer couché ou développer couché halter Et il y a beaucoup de gens qui le supportent beaucoup plus au niveau des épaules Tout simplement parce que l'homoplate est libre Donc si vous avez des problèmes ou tout simplement pour incorporer plus de volume Je le recommande et je le propose à beaucoup de mes clients Troisième série combinée pour les épaules et le dos On démarre avec le premier exercice qui sont des élevations latérales sur un banc incliné à 45 degrés Alors contrairement à ce que beaucoup de gens pensent Cet exercice recrute surtout le faisceau latéral de l'épaule Il faut savoir que la plupart des programmes de musculation recrutent énormément le faisceau antérieur Avec tous les exercices de développer, développés pour les pecs ou pour les épaules Et du coup je préfère mettre un petit peu plus de volume sur le faisceau latéral Au niveau de... je prends assez léger, je fais pas mal de répétitions Ce qui convient très bien aux épaules J'enchaîne avec le deuxième exercice qui est un high pull en unilatéral Donc une isolation pour le grand dorsal surtout J'ai vraiment des super sensations avec cet exercice Et ça m'a permis de rajouter un petit peu plus de volume sur mon dos Je fais que deux séries sur cet exercice Ça me suffit par rapport au volume total d'entraînement pour mon dos que j'ai calculé sur la semaine Si vous devez en rajouter je vous le conseille fortement Quatrième et dernière série combinée, biceps triceps avec occlusion vasculaire Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'occlusion vasculaire autrement appelée Katsu Je vous mets le lien en description vers mon site internet où vous aurez tous les détails dans un article que j'ai écrit Ça me permet de rajouter du volume d'entraînement au niveau des bras tout en préservant mes articulations Donc tout bénef Je fais donc deux exercices Extensions au-dessus de la tête couplées avec des curls aux haltères Que vous allez voir juste après Voilà On essaye d'avoir de la bonne lumière J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous les trouvez instructives N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions par rapport à ces entraînements N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu Si vous voulez que j'en fasse d'autres, dites-le moi Si vous voulez voir la séance de jambes, dites-le moi aussi Voilà Et je vous souhaite une bonne journée Et je vous dis à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz